Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venu en deuxième session de cette journée d'humour-orientation pour sa troisième édition, Forum des images. Et donc pour cette session de l'après-midi, j'accueille Lucille Boileau. Bonjour. Bonjour Lucille. Donc Lucille qui est directrice de formation au studio d'animation Supamancs. Oui c'est ça. Alors j'ai été, je suis actuellement responsable formation chez Supamancs qui est un studio d'animation qui fait, entre autres, qui vient de sortir au cinéma cette semaine Pompon l'ours par exemple. Et c'est vrai que je vais vous raconter mon parcours et j'ai été pendant très longtemps directrice de production Actuellement, je suis plutôt sur le lien école-entreprise, sur l'accueil des stagiaires, l'accueil même des juniors. Et mon dada à moi, c'est un peu l'observation de l'évolution des métiers. Et chez Supamancs, mon rôle tout nouveau, c'est de réfléchir à la formation des équipes en interne. Alors pour aujourd'hui, pour cette présentation, je suis repartie un petit peu de mon parcours, de ma propre orientation. Parce que je suis arrivée dans l'animation par hasard. Je ne voulais pas du tout faire ça. J'étais technicienne télé, je sortais d'un BTS et puis je voulais faire une licence. Je ne savais pas trop pourquoi, mais j'avais envie de faire une licence. Et j'ai trouvé une licence au Gobelin qui existe toujours, qui est une licence de gestion de production. Et j'ai été prise, donc c'était une licence en alternance, et j'ai été prise par un studio. On m'avait envoyé plein de listes de studios d'animation, en me disant, il faut que tu trouves un studio. C'était en quelle année ça, Lucille, à peu près ? Ça y est, je commence à poser des questions gênantes. Oh là là, de tout de suite ! C'était en 2002, je pense. Et en fait, je me suis arrêtée vite. J'ai été prise au studio Alphanim, donc autant vous dire que je ne l'ai pas beaucoup cherché. Gros coup de bol. Oui, c'est un super studio, et c'était quand même une belle époque de l'animation. C'était une grande époque de l'animation, c'était un super studio, je ne me rendais pas du tout compte. J'ai été prise en plus en juillet, donc avant ma formation, je ne connaissais absolument rien à l'animation. Je me rappelle, le premier truc qu'on m'a dit, c'est, tiens, on va photocopier des props. Je suis partie, je suis revenue, et je me suis dit, mais en fait, c'est quoi un props ? C'est des objets. Et donc, j'ai été deuxième assistante réalisatrice, et mon rôle, c'était de vérifier que les listes que faisait le premier assistant réal sur toutes les créations, tous les dessins étaient faits et rangés au bon endroit pour être envoyés au storyboarder, pour être envoyés au studio d'animation. Et donc, j'ai fait ça pendant un an. Donc, j'étais en pré-production. Ce qu'on appelle la pré-production, c'est ce qui se passe avant l'animation, qui est l'équivalent du tournage dans le film. Et comme un film, il y a de la pré-prod, il y a de la prod qui ne se faisait pas chez nous, mais après, il y avait de la post-production. Moi, j'ai fait ensuite assistante monteuse, puisqu'il n'y avait plus de pré-prod. Je suis passée assistante monteuse, donc je faisais les bouts à bout. Je prenais tous les plans, je les mettais ensemble, et je calais le son. Pour que, pareil, le monteur, le réel, arrive et fasse le film qu'il voulait. Là-dessus, toujours chez Alphanim, je suis passée sur une autre prod qui s'appelait Galactic Football, que vous connaissez peut-être. Il y a encore des gens qui la connaissent. Ça a été six ans de ma vie, parce qu'il y a eu trois saisons, où j'ai été d'abord assistante de production. Donc là, j'ai quitté le côté réel, et là, je m'intéressais au quota des équipes, vérifier qu'ils aient fait leur travail, on va dire, journalier. Puis, sur la saison 2, je suis passée chargée de prod. Alors là, j'ai géré plutôt les plannings au niveau de la semaine. Donc, les plannings par épisode, parce qu'on faisait un épisode par semaine, et puis c'est un espèce de planning. Et les épisodes, c'est combien de minutes ? 26 minutes. C'est du moyen métrage, déjà. Carrément, en fait. Et donc, on faisait ce planning-là. Et puis après, sur la troisième saison, j'ai été directrice de production. Trop contente. Et là, c'est très différent, le directeur de production, c'est plus l'équivalent du réalisateur, mais côté sous et planning. Donc, en gros, on nous donne un budget, une date de livraison, et on nous dit, et tu vas bosser avec telle et telle chaîne sur Galactique Football. C'était France 2 et puis Jetix, je crois que c'était Disney à l'époque. Et mon rôle, c'était plutôt de faire que tous les prestataires et partenaires travaillent ensemble. Donc, que la chaîne puisse faire ses remarques, coordonner avec le directeur d'écriture, coordonner avec le studio d'animation, coordonner aussi avec les studios son, parce que tout ne se faisait pas forcément chez nous. À Paris, on avait toute la partie recherche. Sur Galactique Football, en plus, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait des matchs de foot et qui étaient en motion capture. Ce qui était quand même assez nouveau, je pense, à l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça, c'était un studio qui s'appelait Attitude, qui faisait de la mocap, qui a fait après un film qui s'appelait Renaissance, je crois. Et puis après, ils sont un peu fermés, je crois. Moi, j'ai fait un de mes premiers reportages en tant que journaliste avec ActiSystem, qui étaient vraiment les pionniers de la motion capture basée sur... Parce qu'il y avait deux types de motion capture. Il y avait celle avec tous les câbles, etc., qui faisait plutôt vidéocystème à l'époque. Et puis, il y avait celle avec l'infrarouge, en fait, avec les petits capteurs. Donc, je vous laisse peut-être nous expliquer, quand même, ce qu'est la motion capture, parce que c'est vrai que c'est un des métiers intégrés, finalement, aux vidéos, à l'animation. Et c'est vrai que, moi, dans les années 90, c'était tout, tout, tout nouveau. Je crois que le reportage l'est fait pour la Cité des Sciences. Ça devait être en 83 ou 14, quelque chose comme ça. Là, ce qui était nouveau à l'époque, c'était vraiment d'utiliser de la motion capture pour de la série, pas seulement pour du gros film. Là, on était vraiment sur la série. Et donc, on avait embauché des joueurs de foot et aussi des acrobates. Donc, ils avaient une combinaison, comme vous pouvez voir. Il y a des petits capteurs réfléchissants. Et on avait, comment dire, le squelette équivalent sur ordinateur. Et donc, en gros, c'est un système de géolocalisation, mais optique. C'est vrai que maintenant, en motion capture, on utilise même de la géolocalisation où on n'a même plus besoin de caméras. Ça a énormément évolué. Mais c'est vrai que pour moi, en tant que directrice de prod, quand on a chargé de prod à l'époque, c'était hyper intéressant de gérer des plannings aussi qui étaient liés à du tournage. Parce que je me suis aperçue, au fur et à mesure des séries, que ce soit Zombie Hôtel, puis Galactic Football, qu'on ne gère pas du tout une série de la même façon. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Les évolutions techniques, clairement... Pardon de vous couper. Donc là, vous dites, en fait, du tournage, mais ce que vous récupérez, vous l'avez déjà un peu dit, mais j'enfoncerai un petit peu le clou. Donc, c'est des datas, tout simplement. C'est des déplacements de mouvements que vous rentrez dans une base de données et qu'après, l'animateur, je crois que c'est le rôle de l'animateur, justement, dans la chaîne de production d'un dessin animé, qui va intégrer ces datas, les nettoyer ou pas. C'est ça. Il y a tout un système de nettoyage. On imagine bien que si j'ai un capteur sur ma main là, que la caméra, elle vient d'ici, si je mets ma main derrière, la caméra pourra peut-être le faire disparaître. Et donc, on a besoin d'un animateur qui redit où est passé le bras, parce que sinon, il disparaît. Surtout quand on prend le mouvement, par exemple, d'un tigre pour animer une boîte de conserve. Je ne citerai pas le nom d'une marque, mais parce qu'il y a eu ça. C'est-à-dire, on a beaucoup utilisé aussi la motion capture pour pouvoir prêter, non pas des sentiments, mais des mouvements qui rendent vivant un personnage ou un objet. Et donc, on a vu des choses assez riglottes quand même au tout début de l'utilisation de cette technique. Oui, et puis ça, et puis vraiment, vous pouvez aller regarder ce qui se fait maintenant en détection faciale et tout. C'est incroyable. Ensuite, donc, toujours en tant que dire de prod, je suis passée sur une autre série avec d'autres enjeux, parce que c'était la maquette. Les décors étaient fabriqués. Donc, c'était un studio qui s'appelle Vivement Lundi, qui est vraiment spécialisé sur la maquette et la stop motion. Sauf que là, c'était la 2D, de la 2D qu'on appelle cut-out. Donc, c'est un peu l'équivalent d'une marionnette avec des épingles. Donc, l'animateur ne dessine pas, mais fait juste bouger numériquement les petits objets. Et l'enjeu technique, c'était vraiment de pouvoir intégrer l'animation sur de la maquette. Donc, on travaillait avec un photographe qui avait dû photographier et prévoir tous les angles possibles qu'on allait utiliser ensuite. Parce qu'évidemment, on n'allait pas photographier au storyboard. On avait 78 épisodes, je crois, mais on avait tout photographié sur deux mois et après, on ne devait utiliser que ces plans-là. Alors, pardonnez-moi de vous couper là, mais justement, j'ai quand même une question. C'est-à-dire, à partir du moment où là, vous intégrez des techniques de pointe dans le domaine de l'animation, comme la mock-up, on vient de le voir, et là, après, vous passez quand même dans un studio de production, je dirais, plus traditionnel, puisque vous travaillez sur la maquette. Vivement lundi, ils ne sont pas en Bretagne, non ? Oui. Ils sont en Bretagne, ils ont eu un César. Oui. Ils sont allés aux Oscars aussi. Aux Oscars, voilà. Non, non, c'est un grand studio, ils font aussi du docu. Un gros studio d'animation. mais c'est de la technique de pointe, la maquette. Il ne faut pas... Non, non, mais très bien, très bien. Détrompez-nous sur des préjugés qu'on pourrait avoir. Travailler avec de la maquette, ce n'est pas les mêmes enjeux, mais ils sont bien présents. Et vous, vous avez décidé de bouger en Bretagne ? Alors non, c'était toujours à Alphanime et je faisais beaucoup d'allers-retours. J'ai découvert Rennes, c'est très bien, je vous conseille. Non, non, je faisais des allers-retours. Je m'occupais du coup de la partie 2D qui était à Paris. Et puis après, je faisais des petits allers-retours quand même parce qu'aller voir des maquettes, ça n'a pas de prix. C'est génial. On a envie un peu de voler les personnages et tout. On n'avait pas le droit. Donc là, c'est l'animation image par image, c'est-à-dire on bouge des personnages dans une maquette ? Alors non, c'était de l'animation 2D. C'est pour ça qu'on prenait tous les décors en photo et on animait les petits personnages en 2D qui étaient redessinés par-dessus. D'accord. Donc ça demandait beaucoup de préparation pour que tous les axes soient préalablement pensés. Ensuite, j'ai quitté la prod en me disant tiens, je vais faire un truc facile, je vais faire plutôt de la prod des images tirées de séries télé. Et bien en fait, j'ai découvert ce qu'on appelle le print. C'est encore d'autres enjeux et donc chez Studio Sans Animation, je m'occupais de fabriquer, de faire fabriquer parce que je ne dessine pas, je ne l'ai jamais dessiné. de faire fabriquer des images qui allaient être utilisées en poster ou sur des tableaux géants. Pour Maya l'abeille, on a fait des fresques. Et puis pour Heidi aussi, on avait d'énormes décors parce qu'il y avait des parcs d'attractions qu'avait Studio Sans en Belgique. Et donc moi, je fabriquais toutes ces images-là qui étaient utilisées pour la promotion des séries. Donc je devais regarder toutes les séries, savoir ce qui se passait dans tous les épisodes et pouvoir conseiller les équipes marketing en leur disant « là, j'ai une image du chien qui court, c'est assez intéressant, peut-être qu'on peut le re-rendre » parce que forcément, on ne pouvait pas utiliser les images telles quelles parce que des fois, il y a du flou. Quand on fait une série, on rajoute un peu de flou, tout ça, il fallait l'enlever pour faire ce qu'on appelle du print. Et donc pendant six ans, je me suis occupée vraiment de gérer. c'était des mini-prones d'embaucher des graphistes pour faire Maya qui vole, Maya qui plonge dans un poignel. Et tout le matériel graphique autour. Ça va du logo jusqu'au... À la PLV quand il y a du merchandising autour. C'est ça. Ou au coloriage. Beaucoup de coloriage on l'a fait. Et vous ne l'avez pas regretté ? De ne pas être là ou proche du processus de création. J'y étais en fait parce que mes collègues étaient à côté de moi. j'étais avec eux, j'allais sur les prods. Non, je n'ai pas du tout regretté parce que j'ai appris tellement de choses, c'était tellement différent que non, je n'ai pas regretté. Au bout de quelques années après Studio 100 a fermé en France et moi je suis partie... J'ai changé de voie. Je suis partie dans une école en tant que responsable pédagogique. Et donc là, je devais fabriquer le cursus, penser le cursus pour des futurs élèves pour qu'ils apprennent les métiers de la 3D. Puis après, je suis devenue une directrice des formations toujours à Artline. Et là, ce que j'ai découvert et qui m'a passionnée et qui continue à me passionner, c'est la partie formation des professionnels et puis développer des formations pour des métiers qui n'existent pas. qui n'existent pas encore. Et donc, il y a 3-4 ans, on a créé le CQP d'experts techniques en création numérique. C'est en gros prendre des gens qui sont soit graphistes, soit des développeurs et leur apprendre le graphisme ou à développer pour qu'ils fassent des outils qui seront utilisés par des artistes. Et ça, c'est un métier. Il y a 5 ans, ils étaient peut-être 50 sur Paris. Maintenant, ils sont 200. Et c'est un métier qui maintenant, aucune prod ne se fait sans eux. Mais il y a encore 5 ans, ils étaient quasiment inexistants. Et c'est intéressant. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller dans cette direction-là, justement, toujours explorer ? En fait, j'ai le sentiment que vous avez, voilà, pas que vous ne restez pas en place, mais vous avez envie de bien maîtriser, de bien connaître en fait tout ce qui entoure le métier du dessin animé, de l'amont jusqu'au marketing et plus encore en fait. C'est ça, oui. Et puis la formation, je crois qu'il y a aussi un petit retour ressource en revenant vers la formation. On s'aperçoit, moi, je n'ai jamais fait une prod qui était étendue qu'à la précédente, ne serait-ce que techniquement, en termes d'organisation, de budget, elles sont toutes différentes. On va toujours plus loin dans les enjeux techniques quand même. Il y a toujours cette course. Oui. Et puis, c'est bien normal. Les jeux-ciels progressent. Les personnes qui ont déjà travaillé sur d'autres prods, ils ont envie de faire mieux. On est quand même sur une créativité qui ne va qu'en avançant et puis avec des possibilités qu'on n'avait pas. Moi, quand je raconte à mes collègues que j'envoyais des disques durs à l'autre bout du monde parce qu'Internet, ça ne marchait pas super, ça les fait super rigoler. Mais il faut bien imaginer qu'au tout début, même Photoshop, on ne l'utilisait pas quand j'ai commencé, quand on était sur du papier. Moi, je faisais les... On appelle les relation size. C'est-à-dire qu'un personnage, il doit toujours avoir la même taille par rapport aux autres personnages. Mais ça, moi, je le fais à la photocopieuse avec des plus 10%, moins 10%. Comme maintenant, on prend Photoshop. On oublie que quand on a vu le film Blade Runner sortir en 1981, c'était déjà les prémices de Photoshop qui étaient décrites dans le film, mais c'était de la fiction. C'est ça. Moi, je l'ai vécu, je l'ai vu arriver et maintenant, ce que je vois arriver, il y avait ce CQP d'expert technique qui est un métier maintenant qui se développe de plus en plus. Alors CQP, vous pouvez nous redire ? Un CQP, c'est un diplôme qui appartient à une branche. La branche audiovisuelle détient des diplômes qui sont donc des diplômes publics et qui va demander à des organismes de formation de préparer à ce diplôme. En gros, la branche dépose une certification avec des compétences et s'adresse à des organismes de formation pour créer la formation. Donc, c'est des diplômes. En général, les CQP sont créés à la demande des professionnels parce qu'il y a un manque, parce qu'il n'y a pas assez de formation, par exemple. Donc, ça va souvent être des diplômes un peu à la pointe des nouveaux besoins, en tout cas des studios. Alors, je reviens aussi un petit peu, enfin, je rebondis sur ce que vous venez de dire parce qu'il me semble que quand on a discuté un petit peu avant cette rencontre, vous aviez dit qu'il manquait cruellement d'animateurs justement dans le milieu de l'animation. d'animateurs, pas d'animateurs forcément, mais de personnes. Oui, c'est un milieu qui recrute. La France, ça reste le troisième producteur mondial. Deux films d'animation ou de séries, de longs métrages, tout confondu ? Tout confondu. Tout confondu. On est un très gros producteur. On voit bien avec les arrivées des plateformes, il y a de plus en plus de demandes pour produire du contenu. Et donc, c'est vrai que, en tout cas actuellement, les studios en France ont plus de mal à recruter que... Donc on produit beaucoup en France au sens produit, on fabrique. On fabrique. Mais on n'est pas éditeur. C'est-à-dire qu'on a des commanditeurs qui peuvent être des... Je crois qu'on est un gros producteur quand même. On fabrique, on exporte énormément. Alors oui, on va avoir Netflix qui potentiellement va être un gros commanditaire. Mais non, les studios français sont producteurs pour une grande partie de leur catalogue et produisent. Je me souviens que dans les années 90, ils faisaient beaucoup de sous-traitances aussi dont ils n'avaient pas le droit de parler tout le temps. Ah bah oui, moi j'ai connu la sous-traitance en Asie. Voilà. Alors soit la sous-traitance qui était donnée à l'Asie, notamment pour la colorisation des cellos, etc. Oui, les Américains sous-traitaient chez nous aussi. Voilà. Mais j'aimerais bien que vous nous disiez un petit peu comment ça se passe un peu maintenant justement. Comment s'organise cette chaîne de production ? Est-ce que tout ça a changé ou pas ? Parce qu'il y a une crise de l'animation. Et là, je suis heureuse de vous entendre dire que finalement, la France reste un gros des premiers producteurs de dessins animés. alors que je pensais qu'on était concurrencés depuis bien longtemps dans l'Asie. Non, non. En fait, il y a Japon, Etats-Unis, Japon, France, les trois producteurs mondiaux. Et puis en France, les écoles françaises sont très reconnues à l'international. Donc on a aussi beaucoup d'artistes qui s'expatrient. Si vous regardez des génériques, il y a plein de Français. Ah oui, mais ça, c'est vraiment un problème. Déjà dans les années 90, à la fin du festival des Imagiciens, il y avait cette femme qu'on appelait, je crois qu'il s'appelait Sarah Page. Mais en fait, elle venait, elle représentait Pacific Data Image, ILM, les grands studios Digital Domain et elle venait là et on l'appelait Mrs. Greencard. C'est pour ça que je ne me rappelle plus vraiment de son vrai nom. Et moi, en tant que journaliste, il y avait des fauteuils rouges comme ça dans un phoenix de Valenciennes dans une très belle salle où avait lieu ce grand festival qui réussit beaucoup d'écoles européennes. Et donc, il y avait, et quand je la voyais arriver, évidemment, elle avait la primeur. Moi, j'interviewais après les gens avant qu'ils aillent partir. Une fois qu'ils aient décidé de partir, mais avant qu'ils ne partent. j'ai fait des jurys d'école au Gobelin où c'est vrai qu'il y a Pixar à côté et c'est mort pour embaucher. Mais cependant, il y a quand même vachement de boulot en France et il y a plein de gens qui restent ou qui reviennent d'ailleurs. D'accord, donc ça, c'est important. Vous nous disiez ça et n'hésitez pas à développer autour de cette question-là. C'est vrai qu'il y a eu un système de crédit d'impôt mis en place par le CNC qui est hyper efficace et qui a rapatrié. Alors moi, quand j'ai commencé, je pense que peut-être 70% du travail partait. Maintenant, non, non, pour 80%, tout ça en France. Au contraire, il y a plutôt des filières qui sont développées en région. Donc on a le pôle Magellis autour d'Angoulême. Il y a la région Grand Est aussi qui s'est beaucoup développée. Il y a autour de Lille. Puis maintenant, il y a aussi Valence. Donc on a quand même plein de grands pôles. Il y a aussi TAT, TAT à Toulouse. Donc maintenant, en fait, finalement, on répartit la fabrication des dessins animés. Souvent, ils sont rarement sur un pôle parce qu'on a des studios qui vont être plus ou moins spécialisés. Il y a des studios qui font que de l'anime. Il y a des studios qui vont faire que du compo. Donc il y a des studios un peu spécialisés. Du compo, du compositing ? Du compositing, c'est ça. Donc c'est qu'on recompose l'image à la fin pour qu'elle soit sympa. Mais ouais, ces studios-là travaillent les uns avec les autres et sous-traitent. Comme nous, quand je bossais à Alphanime, Pokémoc, déjà, c'était fait en France pour la partie décor et on sous-traitait. On ne sous-traitait même pas. C'était un coproducteur vivement lundi. Donc des coproductions dans l'Hexagone et pas nécessairement au Vietnam, ce qui se faisait... Ouais, Vietnam, Corée, Inde. Moi, je bossais avec... Je découvrais plein de trucs avec les pays asiatiques. Mais c'est vrai que maintenant, j'entends beaucoup moins de projets qui s'exportent parce qu'il n'y a plus besoin. Mais parce qu'aussi, à une époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas assez de personnes pour faire le boulot. Les écoles se créaient. Enfin, il y avait des écoles un peu historiques. Vous avez cité Valence, l'école Émilkolle. Et puis, effectivement, Langemin, on en discutait tout à l'heure, Angoulême, qui est quand même un grand pôle. Mais par exemple, moi, Toulouse, je ne connaissais pas. Lille, c'est sans doute, ça s'est développé autour aussi d'Ankama aussi. Et puis, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a Valence. Valence, la cartoucherie, tout ça, ça s'est beaucoup développé. Et maintenant, le Grand Est. Donc, tout ce petit monde se développe. Alors, ce que je voulais vous montrer pour conclure, c'était une vidéo sur les métiers de l'animation. Salut, moi, c'est Georges. Pour l'instant, je ne suis qu'une voix, mais je ne vais pas tarder à éclore dans un studio d'animation. Voici la directrice de production. Elle coordonne l'ensemble des métiers de la chaîne de fabrication qui se déroule en trois étapes. La pré-production, la production et la post-production. Première étape, la pré-production. C'est l'étape de conception du projet. Le scénariste écrit l'histoire. La concept artiste dessine les personnages et l'environnement. Et la storyboarduse dessine les cadrages et les actions dans les plans. Deuxième étape, la production. C'est l'étape de fabrication du projet. L'industrie de l'animation 3D s'articule autour d'un pipeline géré par le département Recherche et Développement. Ses ingénieurs codent des logiciels qui connectent les différents métiers de la chaîne de production. Ses experts techniques font le lien entre le développement et les équipes de fabrication. Le modeleur, ici présent, interprète les designs de la pré-production en images de synthèse. Oh, ça me grossit la 3D, dites donc. Je suis un peu figé, là. Heureusement, le département Rigging crée le squelette du personnage qui sera articulé à l'aide de contrôleurs. L'animateur 3D donne vie et émotions aux personnages, caméras et tout autre élément animé. Le graphiste des effets spéciaux génère les simulations comme le... l'eau, la foule et même les vêtements. Le graphiste surfacing définit la texture, la matière et la couleur de chaque élément de l'image. Le graphiste lighting éclaire les scènes pour donner une dimension dramatique à l'histoire. Et le renderman fait chauffer les machines qui calculent les images. Ça va là-dedans ? Troisième et dernière étape, la post-production. C'est l'étape d'assemblage finale. Le graphiste compositing compile les images rendues en dosant les informations d'ombre, de lumière, de couleur, etc. Puis, le son et l'image sont assemblés par le monteur sous la direction générale de la réalisatrice. Grâce à tous ces métiers de gestionnaire, de technicien et d'artiste, me voilà enfin star de cinéma d'animation. Et si tu veux en savoir plus, clique ici. Merci Lucille, elle est super cette petite vidéo. Oui, elle est super. On dirait que c'est la famille de Monsieur Patate qui s'est agrandie. Alors, en vrai, pour la petite histoire, c'est toute l'équipe de Supamonks qui s'est dessinée. Donc, quand on les connaît, on les reconnaît. C'est rigolo. Et vous, c'est la mèche bleue ? Non, j'y étais pas encore. J'y étais pas encore. C'est bon. Ne me cherchez pas. Et donc, cette vidéo, vous pouvez la voir sur le site de la CPNEF et on avait fait avec des fiches techniques pour tous les métiers d'animation. Bravo. Oui, Commission nationale paritaire emploi formation. C'est la branche, en fait, dans le secteur. Il y a des CPNEF de tous les secteurs. Eh bien, c'est peut-être le moment, justement, de laisser à la salle la possibilité de poser des questions à Lucille Boileau. Je suis là. Attends, attends. Du coup, pour les métiers, par exemple, pour la pré-production, quel genre de... En fait, par exemple, pour rentrer dans une école d'art comme les Gobiens ou comme Estienne, quel genre d'oeuvre est-ce qu'on doit présenter dans notre porte-foyau ou des trucs comme ça ? Alors, chaque école a ses concours d'entrée et tout, donc honnêtement, je ne sais pas trop pour chacune des écoles. Je pense que... Alors, ça dépend l'âge. Le mieux, c'est de dessiner, de dessiner, de dessiner, de dessiner. Et après, en effet, renseignez-vous auprès des écoles que vous voulez faire en fonction des raisons. Il y a des écoles qui vont être plus portées sur la technique. Il y a des écoles qui vont être plus sur la créativité. Donc, elles ont chacune un peu leurs pattes. Mais chaque école a vraiment sa pédagogie, son style, ses critères de recrutement. Je pense que je ne m'avancerai pas trop pour savoir quoi préparer pour quelle école parce que je pense que c'est assez varié, en fait. Merci beaucoup. Désolée. Alors, moi, je voudrais poser la question maudite et demander si c'est bien payé votre métier. Ça dépend. C'est une très bonne question. Mais c'est une très bonne question. En vrai, c'est plutôt bien payé. On est quand même un secteur qui emploie, qui est bien payé, sauf qu'il ne faut pas oublier qu'on est un secteur où les gens sont intermittents, donc ils ne travaillent pas forcément tous les jours. Donc, à la journée, vous allez vous dire waouh, c'est hyper bien payé. C'est combien une journée pour un animateur à peu près confirmé ? Confirmé ? Je dirais qu'un animateur confirmé, ça va commencer à 140 jours jusqu'à 200 jours. Donc, ça fait déjà des très grosses fourchettes. Pour faire au mois, parce qu'il faut multiplier par 21,6. Donc, en fait, si quelqu'un a une calculette, ouais, non, c'est franchement, c'est des métiers qui sont bien payés. C'est des métiers où il peut y avoir des gros horaires aussi. Et puis, encore une fois, déjà, on ne commence pas à ce tarif-là. On commence plutôt un peu au-dessus du SMIC, mais voilà. Et puis, il faut surtout trouver du boulot, quoi. Ça peut arriver aussi entre deux prods qui n'ont pas de taf. Donc, c'est pas... Mais quand même, c'est une profession qui conserve ce statut d'intermittent. qui n'existait pas dans le jeu vidéo, justement. Et qui n'existe toujours pas. Moi, je me suis beaucoup battue quand je travaillais comme responsable du développement d'une société de jeux vidéo pour qu'on puisse avoir ce statut. Et ça n'était pas du tout... Et puis, ça l'est toujours pas. Et ça l'est toujours pas. Alors que finalement, il n'y a pas tellement de différence entre quelqu'un qui va travailler... On est sur des métiers qui se ressemblent. On n'est pas sur les mêmes conventions collectives. Et puis, on n'est pas sur les mêmes mentalités aussi, je crois. Oui, mais c'est là aussi, on voit que nos gouvernements qui sont quand même la tech à tout va n'ont pas forcément tellement réfléchi à justement développer ces métiers-là, à les encadrer correctement. Parce que moi, j'ai vu pas mal de studios, de productions, de jeux qui ont eu le vent en poupe, qui ont pu embaucher jusqu'à 100, 200 personnes et qui se sont cassés la figure tout de suite parce qu'à un moment, on ne peut pas continuer de payer. C'est-à-dire que leur développeur étant employé, c'est des gens qui étaient aussi assez bien payés, l'équivalent de 3 000 euros à peu près, ou de 1 500, quand on était quand même un développeur 3 à des temps réels et un peu moins pour quand on faisait que du rotoscoping. Mais bon, c'était quand même des métiers, il y avait une fourchette, on était bien correctement. Et puis à un moment, quand vous n'avez pas de commande, qu'il n'y a pas de jeu, qu'il y avait des jeux de gré tout le temps aussi, des fois on payait plus longtemps. Pour le commanditaire, on payait presque six mois de plus des fois des développeurs et des graphistes, des infographistes pour un jeu qui devait se remettre en question. c'est toujours le studio qui développe, qui produit, qui fait la R&D, qui prend les risques finalement. C'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que ça a un impact sur le jeu vidéo où il n'y a que des gros studios, principalement des gros studios. Alors je crois qu'il y a quelqu'un qui vient parler. Sauf celui de Anna ce matin, Red Studio, qui est une petite équipe de quatre personnes. Je crois que c'est les tailles intermédiaires qui sont compliquées quand il faut payer les URSAF de 15 ou 20 personnes pendant juste une ou trois. Oui, tout petit, ça va. Et après, il faut être très gros sinon... Merci. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous faites chez Supermanx ? Supermanx. Et comment vous êtes arrivée à Supermanx ? Ouh là ! C'est une très... Parce que... Donc moi, je venais... Je suis responsable de formation, donc je m'occupe de la formation interne, externe, liée avec les écoles. Je suis venue par Supermanx parce que j'étais dire de prod pendant longtemps, qu'après, j'étais dans une école et que j'avais envie de retourner dans son studio, mais rester un petit peu dans la formation. Et donc, ça a été une rencontre alors c'est un petit milieu. Je pense qu'on est à peu près 180 entreprises en France. On se connaît tous un petit peu. Donc j'ai un peu activé mon réseau en disant je cherche dans un studio pour faire de la formation. Et il se trouve que Supermanx, qui avait fait à l'époque cette vidéo sur les métiers du cinéma, a déjà une démarche assez proactive sur la question de la formation, sur l'accueil des juniors. Et donc, ça les intéressait d'avoir un profil comme le mien. mais c'est responsable formation. C'est-à-dire que je m'occupe de la formation des gens. Qui sont déjà embauchés et aussi du lien avec les écoles, par exemple. Parce qu'un studio, on a tout le temps besoin d'embaucher des nouveaux. Donc on a toujours besoin d'être en contact avec les écoles pour savoir qui sort, les promos, accueillir des stagiaires. Donc on a aussi besoin pour le bien des projets, pour pouvoir recruter, d'être en lien avec les écoles. Alors quelles sont justement les manifestations professionnelles assez ramidement ? Parce que je crois que là, on est un petit peu en train de déborder. On a commencé aussi avec 5 minutes de retard. Donc quels sont les rendez-vous professionnels ? Moi, je parlais par exemple de ce festival Les Imagiciens de Valenciennes qui n'existe plus malheureusement. Mais il y a Annecy, le grand festival d'Annecy, dans lesquels vous pouvez justement aller recruter ou comment se passe le recrutement ? Peut-être que maintenant, c'est sur Internet, sur des démo-reels ou des choses comme ça. C'est super varié d'un studio à l'autre. Nous, supamons, on recrute peu dans des festivals comme ça. On va plus aller rencontrer les écoles, découvrir leur pédagogie, ce genre de choses. On ne va pas vraiment rencontrer des élèves. Alors on assiste au jury de fin d'études. C'est aussi une façon de recruter. Et puis après, dans les festivals, en ce moment, il y a le PID. Donc je sais qu'il y a un centre dans le Guerre-les-Bains. Dédié aux effets spéciaux plus qu'à l'ANIM. Enfin, il y a l'ANIM, bien sûr, le D3D. Mais il y a plein de studios d'ANIM qui recrutent quand même. Et donc, il y a ce qu'ils appellent des jobs fairs pour rencontrer les étudiants. Il y a le festival de Rennes aussi bientôt. Le festival en avril, je crois. Donc il y a le festival de films d'animation à Rennes. Annecy, évidemment. Mais pareil, Annecy, c'est plus du réseau entre professionnels pour nous. Et après, il y a le RECA, le réseau des écoles de cinéma d'animation qui organise aussi les propres rencontres. Donc ça, c'est pas vraiment un festival. Il y a une trentaine, presque une trentaine d'écoles en France. On contacte tous les studios pour qu'on aille rencontrer des élèves de ces écoles. Et c'est déjà pas mal. Et après, c'est soit de la candidature libre, soit on diffuse sur LinkedIn ou sur quelques sites comme ça. Donc vous utilisez aussi les réseaux sociaux. Les réseaux, oui. Puis après, le bouche à oreille. En fait, en vrai, il y a plein de moments où on recrute parce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et alors, une toute dernière question. Je vous entendais discuter. C'est-à-dire qu'à l'issue du Covid ou pas, enfin de la Covid, d'ailleurs, dit-on, vous expliquiez qu'en fait, vous n'êtes pas toujours tous réunis dans le même studio. Ça, ça n'existait pas les années 90. Ah non, et puis même il y a 4 ans, ça n'existait pas. C'est vrai que nous, à Subpamon, c'est dans la plupart des studios d'animation, les gens font du télétravail partiel. Donc soit ils habitent très loin et ils viennent une semaine par mois, soit ils n'habitent pas très loin et ils viennent tous les lundis, tous les mercredis, je ne sais rien de quoi ça dépend. C'est près d'une forêt et travailler quand même pour un studio d'animation qui réalise des séries pour Hollywood ou pour Netflix ou pour France 2. C'est ça. Oui, la plupart des boîtes d'animation maintenant sont en télétravail partiel toutes. Alors ça, c'est très étonnant et ça ne doit pas être facile pour vous d'encadrer des gens, enfin ce n'est pas le même métier. Le plus dur, c'est les juniors, c'est d'accueillir des débutants et de les suivre. Moi, je trouve que c'est le plus difficile finalement parce que c'est les gens qui connaissent leur métier et ça va. Mais les personnes qui ont besoin de découvrir, de découvrir ce que c'est qu'un règne de proche, ce que c'est que des quotas, pas de découvrir le métier, ça ils l'ont appris à l'école, il n'y a pas de problème. Et l'émulation qu'il peut y avoir dans un... C'est vrai. On parlait des délis aux Etats-Unis et qui est une pratique qui se fait un petit peu moins en France mais quand même très intéressante, très chouette aux Etats-Unis où tout le monde se retrouvait le lundi matin, enfin même tous les matins, tout le monde se retrouvait pour voir si le baudleur avait bien fait son travail, l'animateur, etc. Et pas dans un esprit de compétition mais vraiment dans un esprit de groupe, de travail collectif et d'émulation. Ça, je pensais qu'au contraire, la France allait en prendre un petit peu de la graine et visiblement avec le travail remote, enfin à distance, ça n'en prend pas le chemin et c'est dommage peut-être. Mais après, c'est vrai que nous, toutes les réunions sont maintenant en hybride. Toutes les salles de réunion sont équipées donc il y a la moitié de l'équipe qui est à distance, l'autre qui est là. C'est une nouvelle façon de travailler. Je pense qu'on ne l'a pas encore... Alors ça marche, mais on n'a pas... Ce n'est pas encore bien rodé. Mais pour les débutants, c'est un petit peu plus difficile des fois pour les stagiaires. mais comme vous, Lucille, vous êtes renouvelée tout le temps. Je pense que vous allez trouver des méthodes ad hoc. Encore une dernière question, pardon, excusez-moi. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as fait comme école, du coup ? J'ai été au Gombelin en gestion de production. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que moi, je ne viens pas du tout du graphisme. Il faut aussi se dire que dans l'animation, donc il y a le graphisme, il y a ce qu'on voit, mais il y a tout le reste, toutes les fonctions supports en quelque sorte et il y a plein de boulots hyper intéressants quand même. Et vous dessinez, vous, à vos heures perdues ? Alors, en vrai, j'ai dessiné des fois parce que quand les personnages, des fois, ils dessinent, quand ils dessinent super mal, les enfants dans les dessins animés me faisaient dessiner. Vous savez qu'en art contemporain, c'est un autre débat, mais ça peut être très prisé. J'ai des dessins à moi affichés dans les chambres des enfants avec les graphistes qui me disent « Ah ouais, ah là là, c'est vraiment hyper moche ! » Ah ben merci. Encore une question, Lorraine ? Bonjour, et merci de nous expliquer un petit peu comment ça marche. Moi, ce que je voudrais, c'est de savoir, et plutôt communiquer aux jeunes qui sont là, parce que je pense qu'ils sont très nombreux, c'est pour ça qu'on a fait cette séance, d'expliquer un petit peu comment ça marche, quelle serait la voie, si est-ce qu'elle existe, la voie pour des jeunes qui veulent peut-être partir en indépendant ? Est-ce que c'est possible, c'est faisable de ne pas travailler forcément pour une grande maison de... Oui, en freelance. Il ne faut pas confondre freelance et le statut d'auto-entrepreneur et intermittent. En fait, les graphistes, ils sont tous plus ou moins indépendants puisqu'ils changent de boîte tout le temps, sauf qu'ils sont salariés. Et alors, il y a... Je sais que ça attire beaucoup les jeunes d'être freelance, d'être auto-entrepreneurs. Moi, je pense que c'est un piège. Je pense que c'est important d'être salarié. Je pense que c'est important d'avoir une protection sociale. Et de toute façon, l'intermittence permet de travailler, d'avoir des contrats à la journée. Donc de toute façon, on change de boîte. Mais je pense que le... Alors, vraiment, le côté freelance, c'est un piège parce que ça peut marcher un petit peu, mais derrière, quand ça ne marche pas, il n'y a plus de sécurité, de l'emploi. Et surtout, il y a une convention collective, il y a des droits. Et en vrai, les studios n'ont pas le droit d'embaucher de freelance sur les postes d'intermittents. Donc il faut faire gaffe à ça, ne pas confondre... De toute façon, on ne va pas faire sa carrière dans une seule boîte. C'est rarissime parce que, je ne sais pas, si on est spécialisé en monstres, il faudrait que la boîte fasse tout le temps des dessins animés de monstres, ce qui n'arrivera pas. Donc on va passer de boîte en boîte et c'est comme ça qu'on va apprendre et c'est comme ça qu'on va se faire un réseau. Les freelance qui facturent à la prestation, moi, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée sur le faire de l'animation. Non, moi, je vous rejoins complètement sur cette question-là. D'autant plus que, maintenant, après, le jour où vous avez un petit peu de congé, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes obligés de faire votre facturation, vous avez à gérer vos problèmes d'Ursaf, etc. Et c'est la seule manière de faire baisser, justement, les tarifs de la profession parce qu'on va vous payer exactement de la même façon que vous soyez freelance ou que vous soyez salarié intervenant du spectacle, sauf qu'on oublie que c'est votre employeur qui paie et lui, il a des aides pour ça, il y a des conventions, etc. c'est votre employeur qui est censé payer vos charges alors que quand vous êtes freelance, c'est vous qui les payez. Et quand on discute de votre salaire, on va vous dire exactement la même chose, 150 ou 200 euros pour la journée, on zappe un peu si c'est du brut et du net et on oublie souvent le temps que vous passez à faire votre facturation. En plus, quand vous êtes freelance, ça permet à l'employeur de vous payer quand il a de la trésorerie, donc c'est-à-dire qu'on s'arrange. Donc voilà, moi, s'il y a d'autres questions, je veux bien, mais sinon, on va peut-être passer à notre invité et vraiment, je vous rejoins complètement sur cette conclusion qui va être un petit peu triste mais en tout cas... Je pense qu'on confond. Allez, une dernière. Oui, merci. Qu'est-ce que c'est les enseignements de spécialité que vous conseillez pour le lycée ? Pour le lycée, je pense que art plastique ou cinéma, c'est des très bonnes spécialités. Je pense que ce qui fera la différence entre deux graphistes, c'est, alors peut-être pas au début, mais au fil du temps, c'est la curiosité et la culture. Avoir des graphistes cultivés qui ont vu plein de choses, qui ont vu pas seulement du film, qui connaissent bien le cinéma tout court ou qui connaissent bien l'art, qui viennent de l'art plastique, c'est hyper intéressant et ça fera des gens extrêmement riches parce qu'on va vous demander d'être créatif et on peut pas être créatif tout seul. Je pense que s'intéresser, aller dans les musées, ici, au Forum des images, venir voir plein de films, c'est ce qui fera de vous des personnes un petit peu plus intéressantes et des gens aussi qui auront la capacité de se renouveler parce que si vous vous enfermez à regarder que le truc hyper mainstream et puis c'est pas mal en soi, mais si vous voulez en faire votre métier, il faut vous intéresser à tout le reste. Si vous êtes un simple spectateur et que vous voulez regarder que du Marvel, il n'y a aucun souci, allez-y. Si vous êtes un professionnel, regardez le reste parce que si vous connaissez que Marvel qui déjà repompe des trucs, vous n'aurez pas les références artistiques et vous allez produire aussi des choses peut-être un petit peu pauvres. Donc je dirais que le cinéma et les arts plastiques, c'est quand même des voies hyper intéressantes pour créer des gens cultivés. Aller au musée. Et aller au musée. Et aller au cinéma. Par défini. Oui. On en reste là. Et merci beaucoup. Merci Lucille. C'était passionnant et je pense qu'on a encore plein de questions à vous poser en fait. Mais bon.